A bord de ces véhicules militaires, des soldats français entrent à Niamey. Ils viennent de quitter leur base d'Oualam, à une centaine de kilomètres de la capitale nigérienne. La première étape de leur départ du pays, selon la junte au pouvoir. Il s'agit des opérations pour le départ du premier convoi terrestre en direction du Tchad, sous escorte de nos forces de défense et de sécurité. Un retrait attendu depuis son annonce fin septembre par Emmanuel Macron. Jusqu'ici, 1 400 soldats, 1 000 à Niamey et 400 dans la zone stratégique des trois frontières étaient déployés dans le pays pour lutter contre les groupes djihadistes très actifs au Sahel. Une présence remise en cause par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'état du 26 juillet. Dans les semaines suivant le putsch, la présence des troupes françaises avait été au cœur de plusieurs manifestations organisées dans le pays. Ces habitants de Niamey sont satisfaits de les voir quitter le Niger. Le peuple est venu debout pour réclamer le départ des soldats français du sol nigérien parce que tout simplement, une chose est sûre, le Niger reste pour les Nigériens. Mardi, les Etats-Unis ont qualifié la prise de pouvoir par les militaires de coup d'état pour la première fois depuis le 26 juillet. En conséquence, Washington suspend quelques 450 millions de dollars d'aides. Une décision qui, pour l'heure, ne remet pas en cause la présence d'un millier de soldats américains postés au Niger. Merci. Merci.